Hello à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve à la Grande Halle de la Villette pour le Salon de la Photo à Paris 2022. Alors, Nation Photo n'est pas officiellement présent cette année sur le Salon dans la mesure où on n'a pas pris de stand. D'habitude on a un stand parce qu'on a pas mal d'autres choses à gérer et des petites surprises qui viendront plus tard sur lesquelles on est en train de travailler. Mais on a pris la décision quand même de venir faire un petit tour pour faire une petite balade et il y a moyen qu'on croise également des collègues. Ça se passe tout de suite à Paris à la Grande Halle de la Villette, Salon de la Photo 2022. C'est parti ! Alors nous voilà à l'intérieur de la Grande Halle de la Villette. Comme vous pouvez le constater c'est un endroit qui est très très grand sachant que le Salon cette année a investi absolument toute la halle. Il s'agit en fait des anciens abattoirs de Paris donc c'est un endroit qui est relativement grand. Comme c'est grand il y a beaucoup d'exposants, on parle de plus de 200 exposants donc effectivement on n'aura pas le temps d'aller voir tous les exposants et de passer voir chacun. Donc on va se faire une grande balade et dès qu'il y a un truc intéressant et ben on va essayer de vous le montrer, de vous le présenter ou d'en parler un petit peu, aller au contact des gens. Bon, on est parti ! Hop ! Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ici les personnes qui testent les téléobjectifs de chez Canon. Donc voilà, pour tous les futurs paparazzi ou photographes animaliers ou personnes qui ont envie de se kiffer à photographier des choses depuis très très loin ou en étant cachés, c'est ici que ça se passe. J'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer un petit peu le stand Canon vu qu'il y a du matériel à tester etc ça peut être sympa pour nous. Et pour vous, le problème comme vous le constatez derrière moi c'est que pour l'instant il y a beaucoup beaucoup de monde sur leur stand. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, les stands Nikon, Canon, Leica et compagnie sont toujours pris d'assaut puisqu'on peut tester leur matériel. Alors nous voilà sur le stand Descoubriac qui est un imprimeur de livres d'art notamment et de photographie, des gens très très sympa. Je vais essayer de dire bonjour à John qui est juste à côté de moi mais qui ne m'a pas encore vu. C'est un super imprimeur, ils ont une très belle diversité et collection de livres assez différents. On est quand même toujours en rapport plus ou moins avec la photographie ou l'art de manière générale. Voilà, si vous avez l'opportunité, de toute façon il n'y a qu'à voir un petit peu sur le stand. On est sur effectivement des livres mais on est surtout sur des objets magnifiques avec de très très belles finitions. Ils vont vraiment être au contact de l'artiste ou de la personne pour essayer d'arriver à un produit qui correspond au mieux en fait aux attentes de l'artiste ou de la personne qui a choisi de faire un livre. Et c'est vraiment un travail qui se fait sur la relation. Donc ils sont sur l'aspect humain et ça c'est une très 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 bonne chose. Là actuellement, sur une partie du stand Nikon, vous pouvez voir ici, on a effectivement en cours une démonstration de matos et du matériel plutôt très très chouette comme des gros téléobjectifs ou des appareils photo professionnels. C'est l'occasion mais si vous avez l'opportunité de passer sur le salon, allez tester un petit peu le matériel. C'est franchement chouette. Donc il s'agit d'un Fujinon 200 mm. Donc on est quand même sur un téléobjectif relativement costaud. Il a une ouverture constante de f2, ce qui pour une optique de ce genre là est relativement chouette. C'est très très lumineux. Je vais faire un petit test. C'est plutôt très très chouette. Je vous avoue comme souvent, j'ai quand même une grosse tendance à être beaucoup plus fan de matériel mécanique et analogique. Donc en termes de prise en main et surtout de visée avec énormément d'informations digitales, je ne m'y retrouve pas complètement. Mais après, si vous êtes fan d'appareils compacts avec des objectifs balèzes pour faire de la photo de sport, de la photo animalière ou parce que vous êtes un paparazzi, c'est du super matos. Et puis il faut dire ce qui est, Fujin depuis toujours, même s'ils ont peut-être un petit peu perdu en notoriété ces dernières années, ils ont repris le pas avec évidemment leur gamme Instax, donc tout ce qui est instantané. Mais c'est quand même une marque monumentale qui existe depuis très très longtemps. Et toute cette gamme-là, donc ce qu'ils appellent les X-Series, vous voyez juste derrière, ça fait dix ans qu'elle existe. Donc c'est leur gamme professionnelle digitale. Encore une fois, on est plutôt analogue chez Nation Photo, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde digital et qu'on peut faire des merveilles avec tous ces appareils-là. Vous allez retrouver sur ce genre de salon pas mal de stands qui ne sont pas directement des stands pour présenter du matériel ou de la photographie, mais qui sont soit pour des agences, soit pour des sites internet ou des marques qui proposent un service. Ici, on est sur un stand qui s'appelle Floricolor, donc qui propose du print en fait, des objets que je suppose vous allez faire vous-même sur des sites internet. Et là, on est a priori très porté sur de l'événementiel comme de la photographie de mariage, de la photographie de naissance, puisqu'on voit aussi des petits bouts de choux. C'est le genre de choses que vous pouvez retrouver sur le salon assez fréquemment parmi les exposants. C'est surtout des rencontres, des relations qui se forment pour divers partenariats et avancer comme ça. Les gens, au-delà d'y aller pour le matériel, le service et découvrir des choses, ils vont pour rencontrer les gens et faire peut-être avancer leur business dans la photographie. Juste ici, vous voyez le stand de Réponse Photo qui est présent à tous les salons de la photographie. Donc, Réponse Photo, il s'agit d'un magazine mensuel sur la photographie, pour le coup, digital, argentique, il y a de tout. C'est un super mensuel. Nous, on les connaît bien chez Nation Photo. D'ailleurs, je reconnais quelqu'un, donc je vais aller le saluer. Mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous abonner. Thibaut, ça va ? Tu vas bien ? Bonjour. Donc oui, Réponse Photo, comme je vous le disais, magazine mensuel sur la photographie, dédié à tout. Et donc, la personne avec qui je viens de parler s'appelle Thibaut Godez, c'est un des rédacteurs et qui est un ami de longue date de Nation Photo qu'on connaît bien. Thamron, il faut savoir que c'est une marque qui est un peu sous-cotée. Très souvent, elle a bénéficié d'une mauvaise image parce qu'elle proposait des objectifs, notamment d'entrée de gamme pour différentes marques en digital. Comme ses optiques n'étaient pas forcément de très, très grande qualité, ça leur a un petit peu brisé leur image de marque. Mais il faut dire quelque chose, c'est aller peut-être 5-6 dernières années. Ils sont montés en gamme et ils proposent du matériel de plus en plus intéressant à des prix souvent imbattables. Si on doit faire des comparatifs, en fait, entre des objectifs de grandes marques comme effectivement Nikon, Canon et tous les classiques. Et qu'ensuite, on va chez entre guillemets les sous-marques, même s'il ne faut pas trop dire ça, Thamron, Sigma, etc. Vous allez voir qu'en fait, eux montent en gamme et souvent, le rapport qualité prix maintenant, il est plus intéressant chez des marques de ce genre là. Vous avez également des stands tout simplement de photographie. Donc, on est comme sur un petit studio qui a été aménagé ici pour de la prise de vue. Donc, l'idée, c'est à la fois pour les gens d'avoir un souvenir d'eux pour les visiteurs et pour les professionnels et autres, de se renseigner un petit peu sur les techniques de studio actuelles et le matériel lié au studio. Donc là, vous pouvez voir, il y a quand même un support de fond, un fond. On a également deux lumières plus le matériel qui va servir la prise de vue, donc appareil photo ou vidéo. C'est assez chouette de trouver ce genre de stand sur le salon. Il y en a plusieurs à différents endroits. Ça fait des bons souvenirs si vous y passez. Cirque, c'est quand même une marque qui existe depuis pas mal de temps. Ils avaient une boutique à Paris, je ne sais pas si elle est toujours là. Peut-être que je dis des bêtises si jamais elle est toujours là ou elle n'est plus là. En tout cas, il y a leur site internet. En gros, c'est un très gros fournisseur de matériel photo, vidéo, accessoires. Ils font aussi de la location. En tout cas, ils en faisaient à une époque. Ils vont proposer du rachat et de la revente. C'est des gens sympas, compétents. Vous avez de très bons techniciens qui travaillent là-bas. Donc, si vous avez besoin de conseils, vous ne savez pas trop quel choix faire dans votre matériel, Cirque est plus ou moins toujours là pour vous accompagner. C'est une super marque. Alors, j'ai dit marque au sens marque, mais c'est vrai que c'est plus un revendeur puisque toutes les marques seront présentes chez Cirque. Vous allez pouvoir acheter du matériel. C'est Canon, Nikon, Sigma, Tamron, Fuji, etc. Ils proposent toutes les marques. En face de moi, vous pouvez voir le stand de la Fnac. Et il est relativement grand par rapport aux autres. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est peut-être la différence d'ailleurs entre la foire de Bièvre et le salon de la photographie. La foire de Bièvre est un endroit où particuliers et professionnels peuvent se retrouver pour vendre du matériel principalement, échanger aussi et proposer plein d'autres services. Mais on est quand même sur quelque chose d'achat-revente. Le salon de la photo à Paris, il ne faut pas le voir comme ça. Ce n'est pas un endroit où vous allez faire les super affaires, où vous allez trouver beaucoup de matériel. Il y en a et vous pouvez également en revendre avec le service Snack. Mais ce n'est pas vraiment fait pour ça. On est plus sur quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, de relation, de business, etc. pour développer son activité dans le milieu de la photographie. La Fnac s'est remis à proposer quelque chose qu'il faisait dans les années 90, à savoir de la photographie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour tous ceux qui ont plus de 25-30 ans aujourd'hui, à une époque, on allait faire développer nos photos dans les petits Fnac photoservices. Il y en avait partout et c'était le réseau presque le plus développé post années 90, où on avait plutôt des Kodak Express et ce genre de choses. Quand l'Argentic est un petit peu tombé dans l'oubli avec le pas du numérique qui arrivait, la Fnac a maintenu ça pendant un temps. Et puis au bout d'un moment, on va dire quand l'Argentic devait finir, effectivement, ils ont pris la décision comme tout le monde d'enlever les Fnac photoservices, d'arrêter de vendre du matériel argentique. Il faut toujours continuer le numérique, vous pouvez aller dans n'importe quelle Fnac de France et acheter du matériel photographique numérique. Et bien depuis peu, grâce notamment à la collaboration avec nos amis finlandais de chez Camera Rescue, ils se sont remis à proposer du matériel argentique. Donc, vous pouvez à nouveau acheter du matériel photographique argentique qui est revendu par la Fnac. Vous avez l'avantage de bénéficier de tous leurs services de garantie, d'échange ou autre s'il y a des soucis. Évidemment, ce n'est pas du matériel neuf puisqu'on parle d'Argentic, mais ce qui est bien, c'est que le matériel a été testé, révisé et que si vous avez le moindre souci, évidemment la Fnac en terme de SAV, on est quand même sur une très grosse entreprise, qui a des gros moyens et qui pourra toujours trouver des solutions pour vous aider. Donc, on est chez Lumix Panasonic, qui propose donc, pour tous ceux qui font un petit peu de vidéos modernes, la fameuse gamme des GH, qui sont des super boîtiers pour faire de la vidéo, surtout en low light, vraiment de très, très grande performance. On va essayer d'aller regarder d'un petit peu plus près le matos qu'ils proposent sur leur stand, puisqu'il est très joli. Voilà le GH6 dernier de la gamme GH, qui est très chouette. Rien qu'en terme de finition, on voit que c'est un super appareil. Honnêtement, même si c'est un bon appareil photo, personnellement, je le conseille beaucoup plus pour de la vidéo que de la photo. Ça optimise vraiment toutes ses performances, surtout pour ça, et notamment en intérieur ou en extérieur quand il n'y a plus beaucoup de lumière. On va dire que là, pour le coup, si on doit faire un comparatif avec d'autres marques, dans la même gamme, il est peut-être un petit peu au-dessus pour tout ce qui est low light. Voilà, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, la plupart des appareils qui sortent en ce moment, on va dire ces dernières années, tout ce qui était du Full HD, donc du 1920-1080 en termes de résolution, est bien dépassé. Mais en fait, la 4K aussi commence à être bien dépassée, puisque la plupart des boîtiers pro ou même semi-pro vont proposer désormais de la 6K, de la 8K, double 8K si vous voulez aller super loin. Alors après, effectivement, ça ne sert pas forcément à grand chose si vous ne diffusez pas sur un écran géant. Donc l'idée, c'est surtout vous, sur vos montages, vos edits, de pouvoir avancer, de cropper dans votre image, d'avoir une meilleure résolution, une meilleure chromine, meilleure lumière. 6K, portée de main, le cinéma, c'est quand même chouette, parce que c'est du matériel qui se démocratise et qui devient de moins en moins cher par rapport à ce qu'il était il y a certaines années. Coquin ou Coquine, pour tous ceux qui connaissent un petit peu la photographie argentique, c'est un revendeur de filtres, mais une gamme de filtres extrêmement large, qui pendant très très longtemps, avant l'arrivée du numérique, avant l'arrivée des réseaux sociaux et de tous les systèmes de filtres, qui sont en fait des algorithmes qui vont vous permettre de transformer votre image d'une manière ou d'une autre en fonction des volontés et des délires et de la créativité de chacun, et bien Coquin, à l'époque, proposait des filtres, donc pour appareil argentique, qu'on venait tout simplement placer devant l'objectif pour transformer l'image. Donc en gros, avant l'ère des réseaux sociaux et de tous les filtres que vous pouvez avoir, alors évidemment, il n'y avait pas de filtres pour avoir des oreilles de chien, un nez de clown ou des choses comme ça, mais si vous vouliez transformer votre image avec une teinte d'une couleur ou d'une chromie particulière, diffuser ou au contraire avoir des systèmes de cassure pour créer des losanges, des déformations, etc., et bien c'était ici que ça se passe chez Coquin. C'est encore aujourd'hui la référence ou l'une des grosses références en termes de filtres, puisque ça s'agit de filtres professionnels, même s'il y a des filtres créatifs pour s'amuser et expérimenter en photo, c'est vraiment très très chouette, c'est un petit peu comme Oya ou autre, si vous voulez, on est sur du matériel de professionnels côté filtres. Donc pareil, vous pouvez le voir derrière moi, on est sur un stand qui prend pas mal de place sur le salon, le stand Sony. Donc pareil, Sony, marque de référence qui s'est fait sa place petit à petit dans le monde de la photographie. Voilà, ils sont arrivés très très tardivement, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'argentique, ils n'étaient pas présents dans la photographie, ils proposaient évidemment d'autres choses, Sony c'est une marque que vous connaissez pour plein 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 d'appareils depuis l'ère du numérique, mais à l'ère du numérique, ils ont décidé à un certain moment de proposer une gamme de compacts, ensuite d'hybrides, donc il y avait toutes les entrées de gamme type Sony, Cybershot, etc. dans le début des années 2000, et puis en fait ils se sont montés en gamme, ils se sont fait un public déjà en proposant du matos amateur qui fait bien le job et pas trop trop cher, et puis petit à petit, ils se sont mis à proposer du matériel professionnel et semi-professionnel. Et très clairement, je pense que peu importe que vous ayez aujourd'hui 15 ou 40 ans, si vous vous intéressez un minimum à l'image et à la photographie ou à la vidéo, vous connaissez évidemment les gammes Alpha de Sony, donc l'Alpha 7, l'Alpha 7 II, l'Alpha 7R, l'Alpha 7 III, ainsi de suite, ainsi de suite. Le gros avantage chez Sony, c'est le côté compact, on est sur des appareils qui sont relativement petits, assez faciles dans l'utilisation, même s'il faut se faire au système Sony qui est un petit peu différent de pas mal d'autres systèmes, notamment dans les fonctionnalités et les réglages des appareils. Mais voilà, super gamme d'appareils avec de très 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 bons objectifs, effectivement. C'est du matériel qui est quasiment utilisé par tous les vidéastes aujourd'hui, parce que ça fait vraiment le job d'appoint, c'est-à-dire que si vous n'avez pas du matériel pro, parce que vous faites du cinéma ou quelque chose comme ça, donc que vous shootez en RED, Alexa, etc. Très clairement, un Sony Alpha, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire un petit peu tout en étant compact, et de vous balader, de faire des super prises de vue avec une image de grande qualité. D'ailleurs, on va les voir directement, mais vous voyez, le choix des créateurs du vlog à la vidéo professionnelle, il le démontre bien. Et on va même retrouver également des petits Sony, donc les Alpha ou des Vario, qui sont d'autres gammes d'appareils, qui sont très très chouettes aussi. Donc là, on est sur des gammes semi-pro, mais ça fait super bien le job. Nous voilà sur le stand de Fisheye. Alors Fisheye, j'imagine que c'est une marque que vous connaissez plus ou moins tous, peut-être pas. Alors ça veut aussi dire quelque chose. Fisheye, effectivement, c'est comme ça qu'on appelle les objectifs ultra grand-angle, avec une déformation asphérique sur les côtés. Donc tout ce qui est photos de vidéos de skate, par exemple, dans les années 90-2000, ou ce qu'on voit de plus en plus maintenant pour faire des vidéos très 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 grand-angle et en faire rentrer le maximum de choses dans ses compositions. Mais au-delà de ce que ça signifie, et bien Fisheye, c'est une marque, c'est notamment un magazine. Ils sont super présents de plein de manières, que ce soit sur internet, sur les réseaux. Ils proposent effectivement, comme je vous l'ai dit, un magazine qui est super chouette, qui sort tous les mois, que je vous conseille, qui est une grosse 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 référence en matière de monde de la photographie, parce qu'il n'est pas forcément trop axé sur la partie technique. Mais au contraire, on est beaucoup plus sur quelque chose où on met en avant des artistes photographes, des expérimentations, ce qui fait de nouveaux, nouvelles tendances, événements et autres. Si on doit faire un comparatif entre Réponse Photo et Fisheye, vous n'êtes pas du tout sur le même type de magazine. Vraiment un où le contenu va être assez costaud et plutôt technique. On va vous apprendre beaucoup de choses ou vous apporter des choses. Là où Fisheye, vous êtes plutôt sur un magazine qui pourrait se lire, même pour quelqu'un qui finalement ne s'y connaît pas trop trop en photo. Et là, ils ont mis en avant un petit peu Focus, qui est en fait leur système de proposer des petits reports sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est tout simplement l'équivalent de Fisheye Magazine en version web et réseau. Vous pouvez voir en termes de finition aussi que les magazines Fisheye, ils sont super beaux. Il y a presque un délire de faire la collection de tous les avoir par rapport aux couvertures. Ils sont toujours magnifiques, super bien travaillés, avec une belle finition et même une texture assez agréable en termes de toucher. C'est vraiment un chouette magazine que je vous conseille. Les photographes du monde, ils vont proposer depuis un certain temps beaucoup de cours de photographie, de formation, des stages également. Pas uniquement côté prise de vue, ça peut être également côté editing, retouche, comment retoucher ses photos. Concevoir une série pour peut-être dans le but d'une exposition ou d'un livre photo, d'un projet un peu plus d'envergure, on va dire. Ils vont également proposer des voyages photo, puisque c'est quand même photographe du monde aussi, c'est ça l'idée. C'est d'apporter en fait une touche internationale à la photographie. Donc Sahabo est une entreprise française. Les trois quarts de ce qu'ils vont proposer, c'est plutôt basé sur le monde, la découverte et ce qui se passe aussi ailleurs, dans d'autres pays. Via des voyages, via des livres, via des formations. C'est quelque chose d'assez chouette et les gens chez eux sont très très sympas. En plus, il y a un côté, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Peut-être le logo, je vais vous dire, mais il y a un petit côté nature et découverte. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez à la fois humble, sérieux, mais en même temps très ludique, très intéressant et accessible à tous. Avec un petit côté nature, éco-responsable dans les tendances actuelles. Et bien, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis dans cet épisode de balade sur le salon de la photographie 2022 à Paris. C'était franchement chouette. Encore une fois, prévoyez peut-être deux ou plus en termes de jour ou d'après-midi si vous voulez vraiment tout tout voir parce qu'il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de choses à voir. Encore une fois, c'est un salon plus business que réellement compétence ou pour approfondir. Mais techniquement, vous allez apprendre plein 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 de choses. Vous allez voir plein de matériel, rencontrer des gens. Je vous le conseille encore une fois. C'était franchement chouette. Cette édition 2022 est plutôt réussie. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Tcho tcho !